Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et welcome back pour les anciens. Je suis Laetitia et sur ma chaîne on parle de luxe et de mode. Le but étant de démocratiser le luxe et de le rendre accessible au plus grand nombre. Si tu es nouveau, si tu aimes ce que tu vois, n'hésite pas à t'abonner. Et pour tous les autres, je vous invite à liker, partager, commenter, tout ça, tout ça. Le but étant d'être le plus nombreux dans la famille. Alors aujourd'hui, on a un nouvel unboxing. Et ça fait deux unboxings de suite, ce qui est très rare chez moi. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas commencer à être le genre de youtubeuse qui ne fait que des unboxings et des hoes. Non, en fait, après on va se calmer un petit moment. Parce que mon compteur moi me dit, that's enough girl. Mais ouais, en fait, je suis très très contente parce que c'est un unboxing Hermès. C'est la première fois que je fais un unboxing Hermès sur ma chaîne. Et surtout, ce qui est intéressant, en tout cas c'est ce que j'aime, c'est que ça fait plus d'un an et demi que je cherche à acheter cette pièce. Alors, est-ce que je commence par l'unboxing ou est-ce que je commence par la story time ? Non, je vais commencer par l'unboxing d'abord. Comme ça, vous voyez et je vous dirai la story time après. Donc, quand vous voyez la boîte comme ça, vous vous dites, est-ce que c'est un sac ? Est-ce que ce sont des chaussures ? Non, ce sont des chaussures. Donc, un boxon. Pour tout vous dire, je ne les ai pas mis depuis que je les ai achetées. Enfin, je ne les ai pas vues depuis que je les ai achetées. Je les ai achetées il y a maintenant deux semaines. Donc, pour moi, ce sera encore un unboxing pour l'ouvrir. C'est comme si je les ai achetées encore pour la première fois. Attendez, je ne boxe l'autre pied. Les voici ! Putain, ça sent encore le cuir neuf. Ah ouais, ça sent encore le cuir neuf. Donc, oui, je mets ma main en dessous parce que je ne les ai pas encore portées. Elles n'ont pas encore foulé le sol. Voilà. Avant que je reçoive des commentaires. Mais voici ma paire de chypre. Enfin, c'était inespéré. Donc là, elles sont bicolores, blanches et noires. Dans ma pointure, elles sont vraiment, comme on dit, true to size. Ouais, non, mais je ne sais pas quoi dire. En fait, quand je les vois là, je me dis, à la finesse, j'ai vraiment des chypres. Genre, j'ai vraiment des chypres. Non, j'ai trop hâte de les mettre cet été. Quand il fera beau, parce que là, nous sommes le 21 mai. Il pleut, c'est l'orage. C'est un peu la folie. Donc, voilà. Donc, place au story time. Non, attends. Je vous les remonte encore une dernière fois. Vous avez vu comment elles sont jolies ? Je suis en train de m'extasier pour des sandales. Pour vous dire à quel point le monde va mal. Je vais m'extasier pour des sandales. Bref, je le disais. Attendez, je range d'abord. Alors déjà, pour la petite histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours été plus intéressée par les chypres que par les aurants. Je n'ai jamais vraiment aimé les aurants parce que déjà, c'était un peu trop vu, trop mainstream. Et en plus, le truc, c'est que moi, j'ai un long pied et j'ai un pied plat et j'ai un pied large. Ce qui fait que les aurants, de base, ce n'est pas le style de chaussures qui me vont. Moi, je voulais quelque chose d'un peu plus substantiel. Et donc, c'est comme ça que j'étais intéressée par les chypres. Mais voilà, les chypres, je suis intéressée depuis, on va dire, printemps 2022. En fait, j'ai commencé à m'intéresser au printemps 2022 en disant, ah, c'est joli. Mais en fait, à l'époque, il n'y avait pas encore la hype parce que les chypres sont vraiment devenus hypés, je pense, à la rentrée 2022. Et je me dis, ah, elles sont jolies. Si un jour, je peux les avoir, why not ? Et en plus, bon, elles sont moins demandées que les aurants. Donc forcément, il y aura plus de pièces, il y aura plus de choix. Ensuite, je vais en boutique Hermès parce que j'avais un rendez-vous pour un sac en octobre 2022. Et je demande comme ça, parce qu'il y a une paire de chypres. On me dit, non, mais en fait, les chypres, il n'y en a quasiment pas. C'est hyper dur d'en trouver en magasin. Voilà, enfin, ce n'est même pas la peine. Bref, c'était vraiment... Et on commence à me dégoûter un peu des chiffres au point où, ce jour-là, je demande à essayer une paire de aurants. Et en octobre 2022, c'est la première fois que j'essaye une paire de aurants. Et j'essaye sur mon pied, je me dis, est-ce que j'achète ? Et après, je me dis, non, je n'aime pas. Et c'est vrai que mettre 500 euros dans une paire de chaussures qu'on n'aime pas, c'est un peu du gâchis, quand même. Et donc, je me dis, bon, tant pis, le jour où je trouverai des chiffres, j'en trouverai. Le jour où je n'en trouverai pas, voilà. Et donc, à un moment donné, je me dis, pourquoi pas essayer d'en regarder sur un vestiaire collectif ? Surtout qu'à la base, acheter des chaussures de seconde main, non. Mais après... Désolée, je n'ai pas eu la boucle d'oreille. Donc, je disais, acheter des chaussures de seconde main, ce n'est pas trop mon style. Mais après, on sait que chez Hermès, il y a beaucoup d'achats-reventes. Donc, j'essaye. Et en fait, je vais sur Internet, je vais sur un vestiaire collectif. Et je me rends compte que les paires de chips sont vendues deux fois plus cher en revente qu'en boutique. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose. Et c'est comme ça que pendant plus d'un an, je refresh la page Hermès. Je refresh, je refresh, je refresh. Il n'y a jamais ma peinture. C'est sûr que si vous faites entre du 34 et du 36, vous allez souvent en trouver. Mais pour nous, comme un des mortels aux tailles de pieds un peu normaux, enfin aux pointures normales et surtout aux grands pieds comme moi, pour rappel, je suis du 41, c'est très compliqué. Donc, à chaque fois, je refresh, je refresh, je refresh. Je vais sur le site français. Je vais sur le site belge. Je vais sur le site espagnol. Je vais sur le site italien. Je vais sur le site allemand. à savoir qu'il n'y a que le français, l'anglais, l'espagnol, je comprends dans tout ça. Mais on essaie de trouver. Il n'y a rien, jamais rien, jamais rien, jamais rien. Donc, je me suis dit, bon, ce n'est pas grave. Enfin, un jour, un jour, voilà, un jour, je trouverai. Ce n'est pas grave. Et donc, voilà. Et c'est comme ça qu'en décembre, là, en décembre 2023, ils font un réassort et il y a ma peinture. En 41, je crois que c'était 41 et demi ou 41, je ne sais plus, mais il y a ma peinture. Et en fait, j'étais tellement choquée qu'il y ait ma peinture que je commençais à paniquer. Et je me dis, est-ce que j'achète ? Est-ce que je n'achète pas ? Est-ce que je n'achète ? Est-ce que je n'achète pas ? Et à ce moment-là, en fait, il y a Uli qui était parti avant du sport et j'attendais qu'il revienne pour lui demander ce qu'il en pensait. Et en fait, le temps qui revient, en fait, j'attends, j'attends, j'attends. Et comme lui, quand il va faire du sport, il passe quasiment une demi-journée à la salle de sport. À un moment donné, je me suis dit, non, je ne vais pas attendre. Donc, je vais sur le site, peut-être une heure plus tard. Je ne voyais plus ma peinture. Et là, je commençais à être dégoûtée. Et je me suis dit, bon, ça veut dire que ces chaussures n'étaient pas faites pour moi. Voilà. Et en fait, quand je rentre, et j'en avais déjà parlé dans une vidéo et tout, quand il rentre du sport, Uli me dit, donc je lui dis, ouais, les paires de chaussures et tout, il me dit, ah oui, les babouches, là. Et je me suis dit, il a dit que les chips, c'était des babouches ? Il a dit que les chips, c'était des babouches ? J'ai dit, non, 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 c'est bon. J'ai dit, non, non, c'est bon. Donc, il faut put some respect on my shoes. Et donc, c'est comme ça, en fait, j'ai un peu laissé tomber. Là, pour le coup, je me suis dit, c'est bon, je n'aurai jamais les chips. Ce n'est pas grave, je m'étais faite une raison. Et donc, il y a deux semaines, le jour où je pars aux Etats-Unis, puisque je suis allée aux Etats-Unis pendant une semaine. Donc, j'y suis allée il y a deux semaines, je suis rentrée la semaine dernière. Au moment où on passe la sécurité et qu'on arrive dans la zone duty free, le magasin, le premier magasin qu'on voit, c'est une boutique Hermès. Donc, je me suis dit, bon, ça ne mange pas de pain. J'y vais là-bas, je vais demander, ils vont me rire au nez. Bon, voilà, enfin, ouais, c'est tout. Donc, j'arrive, je dis, bonjour, madame. Donc, la conseillère me demande, est-ce que vous savez ce que vous voulez ? Je dis, ben oui, j'aimerais bien, est-ce que vous auriez une paire de chiffres ? Elle me dit, oui, en quelle pointure ? Je dis, en 41. Elle me dit, ah ben, j'ai une paire en blanc. Est-ce que ça vous va ? Et là, je dis, et là, je commence à dire, oui, oui, ouais, oui, oui. Et donc, elle m'apporte les chaussures, j'essaye. En plus, j'avais un peu peur parce que généralement, on dit, pour les chaussures ouvertes, il faut toujours prendre une demi-pointure au-dessus. Mais là, c'est vraiment la bonne taille. J'ai vraiment pris 41, je n'ai pas pris 41,5. Et donc là, j'achète, 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 j'achète. Surtout qu'en plus, comme c'était en duty free, ça m'a coûté 619 euros. Je ne sais pas. Alors que le prix normal, c'est 710, je crois. Et j'ai payé 619. Donc voilà, et donc, je les aime d'amour. C'est comme ça que j'ai eu ma paire. Je les ai, enfin, quand je les ai mises, je me suis dit, en fait, il n'y a pas de réflexion à avoir. J'ai payé. Après, je me suis dit, la vie de YOLO, c'est bien, mais il va falloir signer des deals parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça indéfiniment. Rimowa, enfin, Rimowa, c'était YOLO. Hermès, c'était YOLO. Je suis allée aux Etats-Unis aussi, c'était YOLO. Donc, on va se calmer. Moi, j'ai dit, hein, jusqu'à fin 2024, là. Est-ce que je pourrais ne rien acheter jusqu'à fin 2024 ? Je ne sais pas. En tout cas, on va bientôt se calmer parce que là, c'était trop. Mais voilà, en fait, sur le coup, j'ai dit, non, c'est bon, je les prends. C'est un signe qu'il fallait que je les prenne. Ma boucle de reine ne veut pas rester aujourd'hui. C'est un signe qu'il fallait que je les prenne. Donc, voilà, je les ai prises sans hésiter. Et donc, en plus, je suis contente parce que quand sur le site internet, je les avais vus, c'était du noir. C'est vrai que le noir est un peu plus difficile à habiller, surtout quand on met des couleurs estivales. Alors que là, même si c'est un mélange de blanc et de noir, je me dis, bon, peut-être que le blanc fait que je pourrais un peu plus le marier. À voir. En tout cas, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte de les mettre. Quand il fera plus beau, j'espère qu'il fera beau un jour parce que ce printemps, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc, voilà, j'ai déjà beaucoup parlé. C'est tout pour l'unboxing. Mais c'est vrai que je n'ai jamais cru qu'un jour, je viendrai faire un unboxing de Chypre. Donc, voilà, ce jour, comme on dit, le jour de gloire est arrivé. C'est tout pour ma vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si les Chypres, c'est une paire que vous aimez aussi. Sinon, aussi, vous êtes plus au rang. Et sinon, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Tout ça, tout ça. Et voilà, moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus. Au revoir.